Le projet de loi pris par le gouvernement français, actant la fin du franc CFA en Afrique de l'Ouest, est largement commenté par la presse burkinabé. Elle s'est aussi et surtout intéressée à la note du CGD sur la transparence budgétaire au Burkina Faso. La revue de presse de Vincent Kendri Beogo. À la une des journalistes Le Pays, 31 sur 100, une note que le CGD donne au Burkina Faso en matière de transparence budgétaire. La transparence étant la mesure de l'accès du public aux informations sur la façon dont le pouvoir central collecte et dépense les ressources publiques. Elle est relative à la disponibilité en ligne et atteint de huit documents budgétaires clés selon le Centre pour la gouvernance démocratique qui a mené l'enquête. Pour ce qui est du contrôle budgétaire, la note est de 43 sur 100 et 0 sur 100 pour le contrôle citoyen. Cette enquête, dite enquête sur le budgétaire ouvert, concerne l'année 2018 et a couvert 117 pays. Début de requiem pour le franc CFA, fin de symbole colonial ou changement de façade. C'est un édito de aujourd'hui au Faso sur le projet de loi pris cette semaine par le gouvernement français pour acter la fin du franc CFA en faveur de l'écho. Le symbole est important et marque un tournant dans l'histoire des pays de la zone concernée et l'ex-colon. D'abord, les représentants de la France quitteront les instances où sont prises les grandes décisions concernant la monnaie ouas africaine. Et les réserves de change de la BCAO ne seront plus forcément déposées au trésor français. Mais le statu quo c'est que la France demeure, garante, l'assureur tout risque de ses ex-précarés. Ce qui n'est pas du goût de la partie anglophone de la CDAO qui avale difficilement l'arrimage de l'écho à l'héros. Malgré la rime, l'écho étant la future monnaie commune à l'espace CDAO. Du franc CFA à l'écho, a-t-on simplement fait du neuf avec du vieux ? S'interroge l'observateur Palga. C'est ce que pensent ceux qui veulent radicalement couper le cordon ombilical. Mais il ne suffit pas de battre monnaie pour que nos pays décollent à la vitesse d'une fusée, prévient l'Obs. Quelle que soit la monnaie, il faudra qu'elle soit sous-tendue par des économies fortes et prospères. Pour tout dire, il reste encore du chemin à parcourir pour enfin chanter définitivement le requiem du clou néocolonialiste.